Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Ben ! Salut tout le monde ! T'es avec nous dans les studios et il y en a un autre qui est avec nous par téléphone, enfin un peu plus que par téléphone, on est passé au troisième millénaire, on fait du Skype pour ses débuts d'émission, avec Damien. Salut Damien ! Salut ! Désolé de ne pas être avec vous, j'ai juste pas voulu me contaminer par la grippe. Ah c'est sympa, c'est gentil, c'est fair play. C'est toi qui es passé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain hier ? Je ne sais pas si c'est moi, j'aurais peut-être dû, au moins il y aurait eu une excuse valable. Allez hop, le programme de cette émission, on a des choses à évoquer en lien avec l'émission de la semaine dernière. On va commencer dans cette émission par un point sur l'usure avec les matchs en semaine, vérification par A plus B. Est-ce que sur le long terme, c'est intéressant, au final de parier sur l'équipe qui a joué en semaine le week-end d'après ? Ben réagit au quart de tour. Il est tout vénère, il est tout chaud, non ? Non, je veux juste démontrer par des faits un peu ce qui s'est passé, c'est tout. Sur le match de l'Orient-Orléans, ça ne s'est pas vérifié volontiers, ça reste du foot, ça reste le sport le plus compliqué à pronostiquer, parce que le favori ne gagne que 50% du temps. Mais voilà, je vais vous montrer un exemple sur une autre équipe française, qui sera parlant. Moi j'aurai des informations complémentaires, la différence entre la gestion en France et à l'étranger, sur la Ligue Europa aussi, c'est intéressant. Oui, ok, ça roule. Très bien, on continuera dans cette émission à parler, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé en Ligue des Champions ce week-end, en milieu de semaine, pardon, et puis on va parler un petit peu des matchs de la semaine prochaine, si vous le voulez bien les gars. Ok, ça roule. Et puis le petit fil rouge, le Brest-Bretagne handball, on va faire un petit point sur ce qui se passe avec l'équipe en ce moment, puisqu'il y a plein de choses, il y a plein d'actualités. Si vous suivez le Brest-Bretagne handball au travers de l'émission, vous avez peut-être fait gaffe que ces derniers temps, il y a des petites infos qui sont sorties dans l'équipe notamment, donc c'est pas la teuf. Pour résumer en quelques mots. Et c'est important de savoir ces infos quand t'es pas rire. Exactement. Et puis en fin d'émission, le petit coaching et le prono des deux compères. C'est parti ? C'est parti ! Alors on démarre cette émission par une fable, ou pas ? Est-ce qu'il faut arrêter de croire à cette fable du match en semaine, messieurs, et puis qui aurait un impact sur le week-end ? Alors c'est en réponse, oui, à un commentaire, et en réponse à ce qui s'est passé la semaine dernière, où on était parti sur Lorient de Renaud-Bête contre Orléans. C'est pas passé parce qu'Orléans a gagné 3-1. Lorient s'est totalement fait, on va dire, manger. À la grande surprise, parce que c'est quand même une surprise. Alors sur ce match-là, enfin je ne vais pas revenir sur ce match-là, mais je vais y revenir. Bien sûr que ça ne marche pas 100% du temps, d'accord ? On est bien d'accord, en plus ça reste du football, je l'aurais dit. Le favori ne gagne que 50% du temps. Donc forcément, il peut y avoir des surprises. Mais par exemple, si on prend Rennes cette année, qui tombe contre Arsenal là, sympa pour eux. Il va y avoir une bonne ambiance au Rosenpark, je pense. Ça va être intéressant à suivre tout ça. Rennes cette année en Coupe d'Europe. Alors Rennes, c'est l'équipe type qui a joué une Coupe d'Europe qui n'a pas forcément doublé tous les postes et qui à un moment donné forcément tire la langue. Voilà, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais physiquement, physio... Ah, physio... Ah non, mais pourquoi tu pars sur des mots comme ça ? Physiologiquement, excusez-moi. Et pas philosophiquement, quand t'allais le dire. On parle de joueurs de foot quand même. Physiologiquement, c'est... Voilà, on a beau me dire que c'est des pros, comme le commentaire qui est à juste titre. Mais ça reste des êtres humains. Et quand vous enchaînez deux matchs par semaine, excusez-moi, mais je pense que vous êtes moins frais qu'une équipe qui va en en faire qu'un. Voilà, ça, c'est... Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de maths pour le dire. Donc là, je me suis juste basé là cette année sur Rennes, qui est tout à fait l'équipe type, on va dire, de milieu de championnat plus en français. Parce que bon, voilà, c'est une équipe qui cède huitièmes, généralement, à peu près. Les gars, vous me dites si c'est ça. Mais voilà. Donc il y a des bons joueurs, pas forcément de très bons joueurs, ils peuvent en avoir un ou deux. Et par contre, les remplaçants, ils ne sont pas forcément au niveau des titulaires. Donc forcément, à un moment donné, quand t'as des blessés aussi, ça commence à pêcher. Donc là, j'ai juste fait une petite analyse sur cette année du stade Rennes. Alors, je vous ai relevé un petit peu quand Rennes jouait un match de Coupe d'Europe et quand il jouait un match, on va dire, trois jours après, ce qui s'est passé. Donc par exemple, alors je ne sais pas si je vous fais toute la liste, vous savez être un peu redondant. Démonstration. D'accord. Le 20 septembre, Rennes joue contre Jablonnet qui gagne 2-1. Le 23 septembre, bon, c'est Rennes-Piagé, ils perdent 3-1 à Rennes. On va dire, il n'y a rien d'anormal, de toute façon. Le 4 octobre, il y a Astana-Rennes. Donc Rennes, comment j'allais dire ? Cours du placement. Voilà, paire 2-0. Et le 7-10, ils gagnent 2-1 à Monaco. Mais il faut regarder ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est que Monaco prend un rouge. D'accord ? Donc ça, c'est un ordre pandérable de jeu. Je pense que le match aurait été 11 contre 11. Rennes ne gagnait pas à Monaco. Peut-être qu'il y avait quelque chose de différent, sachant que Monaco, cette année, n'était pas non plus top. Le 25 octobre, Rennes-Kiev perdent 2-1. Et la première surprise, parce que là, il commence quand même à enchaîner aussi un petit peu les matchs. Le 28 octobre, Rennes-Reims. Rennes gagne 2-0 à Rennes. Ce qui est là une surprise, parce que quand tu vois la côte de Rennes, qui était plutôt autour de 6. Le 8 novembre, il y a Kiev-Rennes. Kiev gagne 3-1. Et il y a un Rennes-Rennes-Nantes où il y a un match nul, un partout. Voilà. Le 29 novembre, Jablonek-Rennes. Rennes va gagner 1-0 en République tchèque. Et tu as un Rennes contre Strasbourg ou Rennes à la maison perd 4-1. Pareil, c'est une surprise, parce que c'était Rennes les favoris. Le 13 décembre, Rennes contre Astana 2-0. Et il y a après un Rennes-Nantes. Alors, ce n'était pas deux jours après, trois jours après, c'était six jours après. Et c'est la coupe de la Ligue. Voilà. Donc là, ils gagnent 2-1 contre Nantes. 14 février, Rennes-Bétis 3-3. Rennes-Bétis 3-3. Et vous avez un 1-1-1. Alors, après le 17 février, j'ai un Rennes, je ne sais plus contre qui. Non, j'ai un quoi ? J'arrive plus à me relire, mais en tout cas, Rennes a été joué à l'extérieur et ils ont perdu 2-0. Mais j'arrive plus à me relire, je ne sais plus chez qui ils ont été. Bref, excusez-moi. Et le 21 février, il y a Bétis contre Rennes. Rennes va gagner 3 en Bétis. Et à la maison, ils font ensuite un 1-1 contre Marseille. Résultat des courses, deux victoires de Rennes, deux nuls, quatre défaites. Sachant que dans les deux victoires, deux nuls, il y a la victoire à Monaco où Monaco prend un rouge. Et forcément, c'est un petit peu plus facile, même si vous êtes un peu plus émoussé, de gagner avec un joueur en plus. Voilà. Ça veut dire qu'à partir de ce raisonnement-là, si tu joues une mise constante, si tu travailles régulièrement sur ces équipes à l'extérieur, tu seras positif forcément au bout d'un moment. Il ne faut pas, c'est comme tout. Il ne faut pas forcément jouer tous les matchs. On est bien d'accord ? Mais par exemple, il y avait des... Rennes-PSG, de toute façon, le PSG était favoré à Rennes. Enfin, ça, tu vois là. Là, il y a deux matchs qui m'ont marqué. C'est le Rennes-Reims et le Rennes-Strasbourg. Le Rennes gagne 2-0 à Rennes et Strasbourg gagne 3-1 à Rennes. Là, les codes des victoires sèches des Rennes-Strasbourg à l'extérieur, c'était 4-5-6. J'avais regardé vite fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu prends des handicaps. Tu vois, pour les équipes comme ça, tu peux les insérer dans des combinés. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Même le Rennes-Nantes, par exemple, Rennes gagne 2-1. Rennes était favori à la maison. Tu aurais pris un Nantes plus 1. Bon, là, tu étais remboursé. Mais voilà, il y a des petites choses à faire et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la seule équipe où c'est comme ça. Et je parle bien d'équipes moyennes. Je ne parle pas de Lyon, je ne parle pas du PSG en France parce qu'eux, ils ont doublé tous les postes. Donc, ils sont moins impactés, si tu veux, quand ils jouent un match de Coupe d'Europe en semaine et quand ils refont un match de championnat. Voilà, c'est pareil. Barcelone n'est pas impacté. tous les grands clubs européens. Mais il y a quand même des... Quand vous regardez, j'en avais déjà parlé, et vous pouvez, si vous avez un peu de temps, vous analysez tout ça, vous prenez les équipes une par une. Les résultats des grosses équipes européennes sont quand même moins bons quand tu enchaînes deux matchs. C'est le cas pour tout le monde. Damien, tu as été joueur de foot, donc est-ce que tu peux confirmer ? Oui, bien sûr. Oui, moi, je n'ai pas joué la Coupe d'Europe, mais ça m'est arrivé de jouer la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Ouais, j'avoue que... J'ai du mal à entendre l'argument « Ouais, quand tu es joueur professionnel, tu dois être habitué à jouer tous les trois jours ou tout... Ou comme... Et puis, être toujours au niveau... À 100%. Être à 100%. On est des êtres humains, on n'est jamais à 100% quand on revient. Par exemple, quand on va en Coupe d'Europe, je pense à Rennes, par exemple, qui va à Astana, qui se tape le voyage. Voilà, déjà, tu as ça, tu perds presque une demi-journée, tu reviens, tu es crevé, tu fais ta journée de récup, et finalement, tu as un ou deux jours d'entraînement et une mise en place pour le match du dimanche, en l'occurrence, parce que souvent, ils jouent le dimanche, ceux qu'on joue le jeudi. Non, mais c'est pareil dans tous les sports. Oui, c'est ça. Hornball, rugby... Et si je peux me permettre, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que physiquement, tu as moins le temps de récupérer, mais aussi, c'est pour mettre en place tactiquement après les matchs, tu as moins le temps de faire de la vidéo, tu as moins le temps de faire des choses comme ça. Tout ça, ça s'explique et ça se cumule aussi sur des résultats qui peuvent être moins bons. Voilà, tout simplement. Et ça, je vous dis, c'est l'expérience, c'est ce que j'ai remarqué et il y a des choses à faire. Et surtout, on va dire, pour les plus petites équipes en phase de poule de Ligue des Champions, par exemple, forcément, elles y laissent de l'énergie, de l'influx et elles sont peut-être plus concentrées sur la Coupe d'Europe parce que c'est grisant. Toi, tu n'en as jamais fait, mais tu rentres sur le terrain, tu joues une grande compétition. Voilà, je tenais juste à faire ça, à faire cette petite explication. Alors, mettez vos commentaires, il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, mettez les arguments parce qu'il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord d'entendre, mais il faut qu'il y ait des arguments. Il ne faut pas juste me dire non, c'est n'importe quoi. Voilà, effectivement, le jour sur l'Orient-Orléans, il n'y a rien à dire, il y a eu 1-3, donc tout à fait, là, ça n'a pas fonctionné. Mais je n'ai pas dit que ça fonctionnait tout le temps parce que là, par exemple, Rennes, ils ont fait quand même deux victoires après qu'ils aient fait des matchs de Coupe de Rome et c'est deux victoires sur huit matchs qu'ils ont joués. Donc, voilà, je trouve que ce n'est pas terrible par rapport à un Rennes qui, quand ils sont frais, ont quand même de la qualité et ont plus de chance de remporter un match que de le perdre. Voilà, tout simplement. Un truc que je voulais rajouter aussi, ce qui est important, c'est que la Ligue 1 est différente des autres championnats européens aussi. Déjà, la Ligue 1, elle est beaucoup plus homogène que certains championnats comme peut être celui du Portugal, la Bulgarie et d'autres. quand, par exemple, je vais vous dire que, par exemple, si Rennes joue contre Astana, Astana, ils peuvent se permettre de mettre la première sans problème en Ligue Europa et faire jouer la deuxième en équipe B tellement la différence elle est énorme. Tu critiques le championnat du Kazakhstan ? Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est ça. Mais c'est pareil, par exemple, pour le Salvia de Prague. Il y en a d'autres parce qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, aussi au Portugal, les équipes qui jouent le jeudi jouent leur match suivant le lundi, ce qui fait qu'il y a encore une journée de plus de récupération. Oui, c'est important aussi le camarader. Ouais, en France, on n'a pas ça. Et puis, on a surtout un championnat qui est très homogène. On veut dire que tout le monde peut battre tout le monde. C'est comme ça. C'est la France. Après, voilà, on a quand même réussi ces dernières années à faire quelques bons résultats quand même en Ligue Europa. Je pense à Marseille la saison dernière. Mais après, quand on voit... Et puis Lyon aussi. Lyon aussi. Oui, Lyon, bien sûr, que j'oublie. Après, c'est un peu plus compliqué pour des équipes comme Bordeaux parce qu'ils n'ont pas de banc. Ils ne peuvent pas se permettre de faire soit le championnat soit la Ligue Europa. Ils choisissent. Pour eux, le plus important, c'est le championnat. Donc, voilà, il faut relativiser. Il faut penser que les joueurs, c'est des êtres humains. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'ils s'entraînent et qu'ils sont faits pour ça qui sont forcément obligés de gagner le week-end suivant. Ça, c'est faux pour un joueur de haut niveau. Tout le monde vous le dira. Mais bon. ça m'énerve un peu. C'est comme les commentaires, par exemple, que j'ai pu voir sur le match de Brest de la semaine dernière contre Châteauroux. On dit, ouais, je ne comprends pas, on ne fait pas jouer Charbonnier parce que... Il a besoin de souffler aussi, le garçon. Non, mais il avait besoin de souffler, mais surtout, il était sous le coup d'un carton et qu'il préfère se passer ce match-là pour jouer contre Lorient. Et quand tu vois des commentaires qui disent que, oui, quand tu es joueur professionnel, eh bien, tu peux faire attention et ne pas te prendre de carton jaune. Franchement, si tu as déjà joué au foot à haut niveau, tu ne peux pas prévoir que tu ne peux pas prendre un carton jaune. C'est impossible. Ça, c'est des mauvais arguments. Et ça se retrouve, c'est pareil, c'est le même genre de commentaires que tu peux retrouver sur les Légoropas. On va en parler à M. Verratti. On va avancer un petit peu parce qu'on a déjà fait pas mal de temps. Rapide débriefing de ce qu'on a vu cette semaine en Ligue des Champions. Il y a des gens qui ont pleuré, je crois, qui ont vu leur pari long terme sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions partir à l'eau. C'est pareil, tu fais 100 fois le match. Là, ça a été une succession d'impondérables. Tu ne peux pas aller contre, c'est-à-dire Bouffon fait une cagade en relâchant le ballon. En même temps, j'ai envie d'aller à sa défense. Je ne fais pas un truc contre lui. Le tir de Rashford, il est quand même salement vicieux. Le rebond juste devant la ligne. Bien sûr, mais les défenseurs sont en faute aussi parce qu'ils ne reviennent pas. Il y a eu ça. Il y a eu un poteau, on n'en parle pas, de Bernat. s'il ne s'en mêle pas les pinceaux, Mbappé, il peut peut-être aussi marquer. Il y a eu Kipembe, VAR, main, pas à main. Ça, c'est des trucs de fous à la dernière seconde. C'est un France-Bulgarie. Il y a eu 700 passes pour PSG, 200 pour Manchester. Après, il y a eu 4 tirs cadrés de chaque côté. Voilà, ces PSG, tout le monde dit qu'ils se sont faits dessus. Il faut arrêter. La main de Kipembe, tu n'y peux rien contre ça. Ils auraient gagné à l'arrache 1-2 qui ne me faisait pas la main. Mais avec Desi et Desi ont fait beaucoup de choses. Tu refais ce match-là 100 fois, honnêtement. Pour qu'il y ait un score de 1 à 3, il faut arrêter. Ce n'est pas, en plus, équipe B de Manchester. Mais ça reste le foot. Il n'y aurait jamais eu non plus, je ne sais plus quelle finale où Milan gagne 3-0 ou Liverpool, je crois, vendait 1-3-3 et gagne après. C'est ça qui fait la beauté du sport. Mais quand tu n'es pas rieur, il faut accepter que ce genre de choses, tu arrives en plus sur du foot. Je le répète, 50% des favoris seulement gagnent au foot. Non, non, mais ça reste du foot. C'est pour ça qu'on dit attention quand vous jouez sur du foot. C'est toujours pareil, mais les gens veulent du foot, du foot, du foot, des pronostics sur le foot. Pourquoi nous, on aime bien le handball aussi ? Parce qu'à un moment donné, on sait très bien que c'est peut-être un petit peu plus facile et quand tu as des infos sympas sur le handball, sur d'autres sports, un peu moins de masse de gagner d'argent. Donc voilà, c'est tout. Et ce qui me désole, c'est que voilà, PSG, ça reste un club français. On ne peut pas se réjouir de la défaite d'un club français. On va encore se prendre des points UEFA dans les dents, là. Voilà, donc non, je vous dis ça parce que quand je suis venu tout à l'heure, Pierre-Yves était content. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas ça. Bref, Pierre-Yves, vas-y. Ben oui, non, mais ça joue en rouge, donc j'aime bien. Oui, parce que, non, ça décharge, c'est parce qu'il aime bien Manchester United, comme Patrice Evra. Qui n'a pas aimé le United des années 90. Ah non, mais moi, j'ai adoré surtout l'entraîneur. Voilà, je trouvais que c'était... Voilà, c'est juste que si, voilà, ils ont passé côté... Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi pour dire qu'ils n'ont pas eu confiance. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à revenir très vite après le premier but. Oui. mais une fois que, par contre, Bouffon, un joueur très important de l'équipe, et ça, il faut le dire, a fait son erreur. Quand un joueur important, que je dis important, et qui a la carrière de Bouffon, là, attention, tu mets le doute. Et la semaine dernière, quoi, il y a trois semaines, j'avais trouvé l'interview de Mbappé vraiment bien à la fin du match qu'il a dit qu'il ne faut pas avoir peur au match retour de la remontada et pas à y repenser. Et il faut jouer. Et je ne sais pas ce qu'on a retrouvé sur ce match-là. Après, quand tu vois les 30 premières minutes où je crois qu'il y a 80% de possession pour le Paris Saint-Germain, franchement, c'est... Voilà, après... Non, non, mais c'est fou, ça. Je ne sais pas combien était la calife de Paris, mais c'est vrai que c'est la première fois que quelqu'un qui gagne 2-0, voilà, on perd. Toujours est-il que c'est une grosse côte qui s'en va, quand même. C'était à 6, le Paris Saint-Germain, juste avant le... Yes. Et à la Manchester United... Et comment ça va se redistribuer, tout ça ? On va attendre la semaine prochaine, ça. On va attendre la semaine prochaine avant de se fixer, se refixer, parce que quelle réaction peut adopter le gars sur une victoire du Paris Saint-Germain ? Une victoire hier sur le PSG ? Sur la victoire long terme, sur la compétition. Il réagit qu'il a perdu, je te dis. D'accord, il ne se retourne pas vers United. Non, mais un peu de sous sur Manchester ou je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tu veux dire, oui, la plus grosse erreur dans les paris sportifs, c'est de vouloir te rattraper absolument sur un truc sans avoir réfléchi et tout ça. Donc, je te dirais non, c'est pas... Voilà, les supporters de PSG avaient sûrement mis un billet sur le PSG. PSG a perdu, PSG a perdu. Je te dis. Et voilà, et quand tu vois les zones matchs, Réal aussi a paumé. Et quand tu vois la Jax, comment ils ont joué. Voilà, c'est... Mais on fera le point après la semaine prochaine quand il y aura eu les zones matchs. Oui, parce que... En tout cas, ça risque d'être compliqué de faire un pari long terme parce que là, ça va être vraiment homogène. Ça dépend des tirages, franchement. Oui, ça dépend du tirage, tu as raison. Parce que pour moi, Manchester United, tout dépend contre qui il tombe. ça passe à la trappe. C'est comme ça, il faut arrêter les bêtises. L'Ajax, OK, il faut voir ce que ça peut donner contre qui il tombe aussi. Si c'est un Ajax Porto, oui, tu peux trouver un Ajax en demi-finale. Mais il faut... Voilà, on verra, on en reparlera à la fin du deuxième des zones matchs de la semaine dernière. La semaine dernière, on n'avait pas donné de pronos sur ces matchs-là. regarde la semaine dernière, le 1,40 ou 1,45 de PSG, mais il n'y a pas de value. Quand tu ne sens rien, tu ne prends pas. C'est tout. Tu ne vas pas te forcer à jouer parce que tu dois jouer tous les jours. Non, il faut arrêter. on ne dit rien sur le Juventus Atlético. Il peut y avoir un retour de la Juve. Ça, c'est pareil. Ça peut partir dans tous les sens. On est bien d'accord. Et Barcelone-Lyon ? Eh bien, Barcelone-Lyon, alors attention, quand tu as vu le match aller, Barcelone a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dominé. J'ai du mal à voir Lyon, mais il n'y a eu que des... Quand tu regardes, c'était marrant parce que hier, quand tu regardais le tableau des équipes qualifiées, tu avais l'Ajax, Porto, Tottenham et Manchester United. En gros, tu aurais pu voir les quatre autres, tu t'attendais à voir les quatre autres. Donc, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Sauf Tottenham. À Tottenham-Dormut, c'était 50-50. Ouais. Ok. Et avec Kane, comme quoi, quand un joueur n'est pas là, ça peut changer la différence. Là, j'ai vu des commentaires parce que moi, je dis dans les analyses sportives que la composition d'équipe vaut le coup et là, je vois un commentaire en gros, oh oui, c'est des conneries, regarde, Manchester United, hier, ils étaient décimés. Mais franchement, je ne peux pas entendre des arguments comme ça. Comme je dis, tu refais le match 100 fois, voilà, Manchester United, ils se sont fait manger hier, ils n'avaient aucune tactique, rien du tout. Donc non, la compo d'équipe, quand tu fais une analyse, elle est essentielle. Et on en parlera durant ce qui s'est passé à Maitre Bresse. On en parle du Bresse-Bretagne handball, on fait un point assez rapide parce qu'il y a quand même aussi les pronos en fin d'émission. Le Bresse-Bretagne handball, vous le savez, on en parle beaucoup dans cette émission. Forcément, comme c'est une équipe qu'on suit avec une attention assez particulière, c'est parfois un sujet assez intéressant à évoquer en termes de Paris. Et en ce moment, ce n'est justement pas la folie. Si vous avez suivi un peu les informations sportives du côté de l'équipe, eh bien, on a appris qu'il y avait un entraîneur en suspens, enfin, son avenir en tout cas était en suspens, remise en cause au sein du club, notamment par les joueuses. Oui, apparemment. Certaines joueuses. Voilà, c'est ça. On ne va pas dire les joueuses. Certaines joueuses. C'est ça. Et donc, quand vous avez des infos comme ça, donc là, c'est valable pour Brest parce que nous on suit, mais c'est valable pour n'importe quel club. C'est de l'info qui sort dans la presse quotidienne régionale, c'est de l'info qui sort dans la presse sportive. C'est de la veille, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit, il faut être en veille et c'est important. Et regardez, on fait toujours les missions en avance, mais j'attendais avec impatience le handicap de Brest à Metz en ligne des champions le week-end dernier. Je parle pour les francophones de l'étranger, bien sûr. Metz sort avec un handicap à moins 6,5, à 90. J'ai vu ça, j'ai envoyé un SMS à Damien et j'ai dit « mais t'as vu le handicap ? » J'ai dit « mais c'est cadeau, quoi. » Et Dams me dit « ouais, sachant qu'en plus, on va faire jouer la troisième et quatrième gardienne. » Il y a eu 13 buts d'écart. Il y a un moment donné, là-dessus, tu mets un gros billet et tu sautes dessus. L'émission aurait été ce jour-là. C'était... Mais franchement, tu fais jouer la troisième et quatrième gardienne. C'est un truc de fou. Donc forcément, tu savais que t'allais te prendre une branlée. Bon, ben voilà. Et là, quand tu restes en veille, quand t'as des infos comme ça, c'est super intéressant de parier. Dams, il a parié aussi là-dessus. Je lui ai dit, il est allé dessus aussi. Voilà, t'as des choses à faire, surtout en plus quand c'est des sports un peu locaux que vous connaissez. Et c'est là que vous pouvez aussi tirer vos épingles du jeu. Parce que, honnêtement, les bookmakers, quand ils ont sorti le maître, c'est à moins six et demi, ils pensaient pas que ça allait à la troisième gardienne. Ils pensaient sûrement que ça allait à la deuxième gardienne. Ben bien sûr. Donc eux, ils n'avaient pas l'info. Donc voilà, c'est encore un exemple de ce que je dis. Il faut rester en veille, il faut rester à l'affût. On est des chasseurs d'informations aussi quand on n'est pas ailleurs. Voilà. Donc après, pour tout ce qui se passe dans le club, on sentait un truc arriver. Bon, bref. Alors, l'avenir, je peux une boule de cristal, je peux pas savoir. Damien, toi, je n'en sais rien. Mais comment on appréhende justement les parties quand on a une équipe comme ça qui... Tu fais rien, tu attends. J'imagine que ça stabilise, que la crise soit réglée. Non, ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs, oui. Le match de Fleury, par exemple, la semaine dernière, il n'y avait pas de question à se poser. Ça coupe, pardon, je ne vous entends pas. Non, je dis, elles ont fait un super match. Ah oui, elles ont fait un super match. Oui, non, maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette histoire d'entraîneur soit réglée assez rapidement. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas un nouvel entraîneur qui va débarquer. Ça sera la paire de Romain Corr et puis Jean-Luc, le gars qui resteront jusqu'à la fin de saison. Il n'y aura pas quelqu'un qui va arriver comme ça. Et je pense aussi que Laurent fera son retour parce que les dirigeants, en tout cas, ont envie qu'ils restent. donc je pense qu'il va y avoir plus des choix du côté des joueuses qui foutent un peu la pagaille et qui, que je soupçonne déjà, de donner de fausses informations à l'équipe puisque je ne vois pas comment l'équipe aurait pu avoir ces informations-là. Oui, c'est toujours pareil dans les clubs, il y a toujours des gens qui donnent des infos. Rappelle-toi de la taupe en 2010. Qui est la taupe ? Evra, trouvera-t-il la taupe ? Ben, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, c'est rigolo parce que là, je viens de recevoir un message sur Facebook. Je vous lis « Bugdugnost à 2,53 à Braise, il y avait à lui vu que le match se passe au BBH ». C'est quelqu'un qui m'envoie une question. Tu vois, c'est rigolo. Alors que nous, on enregistre donc il ne peut pas entendre ce qu'on est en train de dire. Mais voilà, donc je vous le dis. Et je fais la transition parce qu'on va passer aussi au prono. C'est ça Pierre-Yves ? On peut y aller là ? Ouais, il y avait le coaching mais vas-y, on fait un peu dans le désert. Et il faut savoir que les codes qu'on sont sortis, c'était du 50-50. D'ailleurs, j'en avais tout de suite envoyé un message à Dams. C'était du 1,85 à 1,85 et la Braise c'est à 1,60 et Bugdugnost à 2,53. Et on est en veille dessus parce qu'avec Damien, pour l'instant, on n'a pas réagi parce qu'on ne sait pas quelle gardienne il va y avoir. Si c'est la 3ème gardienne, effectivement, 2,53 sur Bugdugnost, c'est pas lu. Si c'est Iden, la gardienne internationale suédoise, même qu'elle est dit qu'elle a signé au Danemark, à Silkeborg, je crois, pour l'année prochaine. Mais bon, elle savait déjà qu'elle n'était pas gardée. Ça change la donne. Et si c'est Cléopathe Darleux qui revient dans les cages, ça a encore plus la donne. Donc là, on ne réagit pas. Il faut voir la compo d'équipe. Et je reviens sur la compo d'équipe qui est importante, surtout en balle ou le gardien. Un peu comme hockey sur glace, c'est super important parce que tu peux faire gagner les personnes équipées. Ah, c'est 60% du match. Tu peux faire gagner j'aurais dit 50%, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire qu'on va en parler, mais pour l'instant, on ne bouge pas, on n'a pas encore bougé nous sur Brest contre Bugdugnost. Et vous réagirez en commentaire. Et on essaiera, dès qu'on a l'info sur la gardienne, on essaiera de la mettre sous la vidéo YouTube. Bon, des fois, on est pris par d'autres choses, on ne peut pas mettre, mais voilà, on essaye autant qu'on peut de faire ça. Ouais, puis d'ici là, les handicaps sont sortis. Voilà, donc on verra ce que ça donne. C'était un prono, en quelque sorte, qu'on donne à suivre sous la vidéo. C'est un prono, un fil rouge, en fait, à voir ce que ça peut donner dans les heures qui viennent. Bon, on poursuit avec le coaching, du coup ? Allons, go ! Allez, je le dis, je pense que j'ai fait de la merde, mais on va voir. Comme le Lorient-Orléans, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as fait l'analyse. Ouais, mais du coup, tu m'avais un petit peu validé. Je te l'ai validé à 100%, il n'y avait pas de souci là-dessus. On est d'accord. Donc, on est d'accord. Tristesse, quoi. Mais en même temps, j'étais content, parce que du coup, l'écar se creuse avec Brest, donc Brest-Lorient. Mais c'est ça le truc, en fait, c'est que, voilà, on était quand même contents. Allez, go, vas-y, balance. Alors, devine, je pars sur Brest-Valentienne. Voilà. Ah, je m'en doutais. Oui, non, mais attends, mais c'est pas fini. Bon, alors, je fais assez rapidement sur le Brest-Valentienne. Brest à domicile, c'est 2,36 points par match et Valenciennes, c'est 0,64 points à l'extérieur sur ces matchs à l'extérieur Valenciennes. Donc, c'est vraiment, je crois qu'ils sont 18e sur leur classement à l'extérieur. Ça n'arrive pas à gagner des points à l'extérieur. Quand je disais les 2,36 points pour Brest, c'était à domicile. C'est une bonne stade aussi. Alors, du coup, bon, je ne vais pas plus loin. Je vais sur un double chance Brest-Valentienne. C'est une décennie de Côte-Riquiqui. Ça me fait penser à un brechage citadella de la semaine dernière, mais oui, vas-y. Ah ouais, merde. Non, mais après, je continue. Donc, double chance, ça fait un truc tout pourri à un 16, je crois. C'est logique, parce qu'ils sont favoris à 5 ans, donc la double chance avant ce moment, ça n'a pas été élevé. Et je combine ça, avec un Paris FC, New York. Ouh là ! New York ! Paris FC, Vas-y, continue. Mais alors, New York, moi, ça a perdu tous ses matchs à l'extérieur depuis 4 matchs. New York, vraiment à l'extérieur, en ce moment, ils n'arrivent pas. Le Paris FC a des stats à domicile assez intéressantes. Sur le papier, ça n'a pas l'air dingue, 2 points de moyenne à domicile pour le Paris FC. New York a quand même, au cours de la saison, réussi à gagner quelques points à l'extérieur, mais là, depuis 4 matchs à l'extérieur, ce n'est pas possible. sors-moi la stat la plus importante pour le Paris FC. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne me l'as pas dit encore ? Parce que la stat, elle est monstrueuse quand même. Ils n'ont pris que 4 buts à la maison. Oui, ils n'ont pris que 4 buts à la maison sur 13 matchs. C'est un truc de fou. C'est de la stat qui fait que en New York, on a marqué 12 à l'extérieur. C'est sûr que l'analyse que tu vas me faire, on est bien d'accord, sachant que Paris FC, ils n'ont perdu qu'un match à domicile cette année. Mais je te dis, ça me fait juste penser à Brescia citadela ou Brescia n'avait pas perdu. En deux matchs, je fais double chance, combiné, et puis ça me fait une cote dégueulasse. Mais attention, les pronos ne passent pas à 100% et encore heureux, sinon il n'y aurait pas de bookmaker. C'est combien le Paris FC ? Je n'ai pas entendu. Les deux combinés, je ne sais plus. Tu prends du Renovet ou de la double chance pour Paris FC ? Du double chance. D'accord. Et ça te fait une cote de combien en tout ? En combiné, ça me fait un 23. Bon d'accord, je savais. Non mais déjà, pourquoi tu ne prendrais pas le même combiné en Renovet ? Oui, tu gagnerais plus d'avant. Tu arriverais peut-être déjà à... Du coup, avec le Renovet, ça te permet de gagner. Et quand tu gagnes, mais bien. Tandis qu'avec le double chance, tu as quand même un petit quelque chose. Oui, à moins qu'il y ait une victoire à l'extérieur. À moins qu'il y ait une victoire à l'extérieur. Je te dis, moi l'autre jour, j'étais à 100% confiance sur mon brecha s'il était là. Je ne voyais vraiment pas s'il n'allait la gagner et ils ont gagné 1-0. Bon, ok. C'est le premier défi de brecha à l'extérieur, mais ça arrive, c'est comme ça. Là, le Paris FC, non, moi je tenterais, je suis plus confiance sur le Paris FC que New York que sur le match de Brest-Valencien, on va dire. Mais, putain, 1-23, t'es en argèle et tout, mais 1-23, c'est faible. C'est-à-dire quoi ? C'est ton pari de la semaine, le 1-23. Ouais. Je débute aussi. Non, c'est pas ça, mais ça aurait été intéressant de savoir combien c'était le combiné du draw no bet. Mais, 1-23, c'est basse. En fait, pourquoi ça ? Au handball, je te dirais, ok, mais parce que le foot, c'est... Putain, mais il y a plein de surprises. C'est de la Ligue 2, en plus. En plus, c'est de la Ligue 2. C'est de la Ligue 2, tout le monde peut battre. Tout le monde. Voilà, quoi. Et après, j'ai pas analysé. Là, tu peux me confirmer que le Paris FC, ils ont par exemple leurs deux défenseurs centraux, c'est les titulaires qui sont là, ils sont pas suspendus ? Ah non, ça, je peux pas. Voilà, donc je vais... Non, là, c'est très bien de regarder les chiffres, mais il faut aussi regarder la compo d'équipe parce que tu regardes les chiffres, ils mettent des juniors, les chiffres, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Parce que les chiffres ne voudront plus rien dire. Les chiffres valent quelque chose avec l'équipe qu'il y a actuellement. Pareil, quand tu changes d'entraîneur avec Mourinho, avec Mourinho, tu perds, avec Scolgeer, t'es enchaîné six, sept matchs d'affilée de victoire. C'est la même équipe. T'aurais regardé que les chiffres ? Putain, mais tu... Il y a plein de choses comme ça. Les chiffres, c'est bien, mais tu ne peux pas te baser que sur les chiffres. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi connaître un minimum le sport sur lequel tu paries, les joueurs et tout ça, les titulaires du Paris FC, par exemple, qui sont... Est-ce que les enjeux, ça rentre un peu en compte aussi dans la réflexion ? Parce que pour moi, le Paris FC a une possibilité au moins de se rapprocher du trio de tête en Ligue 2. Il y a quand même un enjeu sportif, l'enjeu de la montée. Je te dis ça par rapport à Brest aussi. Je suis super confiant par rapport à Brest qui reçoit Valenciennes, une équipe qui ne cartonne pas à l'extérieur et qui peut avoir l'occasion de distancer son principal concurrent. Je vais juste te répondre par ce que je dis généralement aux gens qui me font cette question-là. Je n'ai pas compris ta phrase si tu as parlé trop vite. Si c'était vraiment le cas que... Tu es en train de me dire l'importance du match galvanise les choses. Non, pas du tout. Je veux dire, si c'était vraiment le cas, alors oui, ça t'envoie sûrement une dose d'adrénaline supplémentaire. Mais si c'était vraiment le cas, il n'y aurait jamais personne qui descendrait. Parce que les équipes qui se battent pour ne pas descendre, à chaque fois, elles seraient gavanisées. Mais on va dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on entend en fin de saison qu'il faut absolument que cette équipe-là gagne pour ne pas descendre, oui, ok. Est-ce que ça ne va pas les inhiber plutôt que les exciter ? Je n'en sais rien. Donc ça, franchement, pour moi, ce n'est pas un argument pour toutes les équipes qu'on rencontre sur toi. À moins que, j'ai un exemple de Brest, je crois que c'était l'année dernière, l'année d'avant, jouer contre Ajaccio. Parce que je me souviens, il y avait Elana dans les buts. On a gagné 6-2 dans les buts d'Ajaccio. On a gagné 6-2 parce qu'Ajaccio, on n'en a rien à foutre. Mais de toute façon, on ne pouvait pas parier sur ce match-là en point fr parce que l'argel considérait... D'ailleurs, il n'y a pas eu un truc là ? Oui, mais en fait, j'ai voulu aller voir les côtes trop tôt. Elles sont venues un peu plus tard. C'était bizarre, tu m'avais dit qu'on ne pouvait déjà pas parier sur certaines équipes et je trouvais ça bizarre. Mais on en reparlera, on en fera un sujet parce que ça arrivera forcément en fin de saison où il y a des équipes sur qui tu ne pourras plus parier. C'est ça. Je ne pourrais plus parier sur Brest. On passe vite fait au pronom là ? Oui, j'imagine que vous en avez quand même quelques-uns nous proposés. Même si c'est un peu la déprime. Moi, je suis parti sur Handball Femme-Buccarest qui rencontre en fait... Il faut qu'elles gagnent pour au moins conserver leur troisième place et c'est les quatre premières qui passent au tour suivant pour l'instant à son troisième sous la menace de Fener Barros et je pense qu'elles veulent rester troisième. Buccarest, pour tout vous dire, c'était quand même le deuxième favori des Bookmakers en début de saison dans cette Champions League. Donc ça reste quand même du costaud. C'était une cote 1,25. Je trouvais ça un peu haut. Elle est en train de baisser la cote. J'ai vérifié là. Encore ? Par rapport à hier soir, elle a baissé déjà ? On peut trouver du 1,25 et là je vois qu'elle a commencé à baisser Charstain Bouk à 1,21. Voilà. Heusement que je l'ai pris avant. Buccarest joue contre Turinger. Turinger n'a pas gagné un match dans cette poule deuxième poule on va dire pour accéder aux cartes de finale. C'est ça ? Donc voilà. Je les vois. Pour moi, elles vont faire le taf. Il y a quand même de grosses joueuses dans cette équipe-là. L'équipe roumaine. Donc j'avais ça et puis je serais parti aussi sur du comment on appelle ça ? Du 6 nations. Voilà, ça revient. On a peu le temps d'en parler. Mais voilà, ça revient là ce week-end. Et j'aurais pris un handicap de l'Ecosse dont j'ai pris déjà type perso mais pas chez les francophones de l'étranger on va dire. Il y avait de l'Ecosse plus 13, plus 14. Ils jouent contre le Pays de Galles en Ecosse et il y a des retours en Ecosse, Bruxelles, tout ça qui vont leur faire du bien. Et voilà. Alors le Pays de Galles est obligé de gagner pour essayer de faire le grand chelème et de gagner sur ton destination. Mais comme je dis obligé, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ils sont favoris en Ecosse mais ce n'est jamais évident d'aller gagner en Ecosse. Donc je vois quand même l'Ecosse bien résister à cette équipe du Pays de Galles. Et ouais, à l'étranger vous pouvez trouver du plus 13 à 1,25 aussi quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était intéressant plus 14. Pour en faire c'est un peu plus bas mais voilà. Ce match-là j'attendais de voir un petit peu qui aurait en Ecosse mais il récupère quelques joueurs. Donc l'équipe sera plus forte que celle qui a joué contre l'équipe de France. Damien, quel est ton prono ? Tu fais assez vite parce qu'on est pressé. Oui, moi j'en ai deux. je pars sur Monaco-Bordeaux match nul remboursé victoire de Monaco match nul remboursé à 1,20. Pourquoi ? Parce que Monaco sur ses 5 derniers matchs c'est-à-dire depuis le retour de Jardim a marqué 11 points avec 3 victoires à domicile et 10 buts marqués. Quant à Bordeaux sur ses 6 derniers matchs contre 6 derniers matchs parce qu'ils ont eu un match en retard qu'ils ont joué hier ou avant-hier. Ils ont seulement marqué 4 points et marqué 3 buts en tout. Donc voilà, l'état de forme est clairement du côté de Monaco. C'est un peu la crise à Bordeaux. Donc je pense que c'est... Je pense aussi que voilà, depuis que Jardim est arrivé, tout va bien. Il y a des joueurs comme Martin ceux-ci qui apportent vraiment. Ronny Lopez qui revient bien. Subasic qui est de retour. Enfin, les blessés sont revenus. Voilà, Monaco, je pense, va enchaîner. On ne va pas... Je ne m'arrête pas sur le match de Angers-Monaco. Ça peut arriver des fois. Voilà, Angers, c'est une équipe un peu... Non, t'arrêtes pas, continue ! Continue, continue ! Ouais, c'est un match compliqué à jouer mais je ne vois honnêtement pas Bordeaux faire quelque chose à Monaco. Donc c'est une cote à 1-20 que vous pouvez additionner avec pourquoi pas le petit Bucarest là. En tout cas, moi, c'est ce que je vais jouer en balle. Deuxième pari. Alors, deuxième pari, c'est... On va... Pour changer, on va parler de MMA. C'est un match qui s'appelle contre... C'est Lewis contre Dos Santos. Le main event d'un combat qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, il y a Dos Santos qui est favori à 1-30 et Lewis qui est donc Underdog à 2-73. Pourtant, dans le classement, Dos Santos, il est 14e et... Et comment... Et... Derek Lewis est 3e. Huitième, pardon, pour Dos Santos et 3e pour Lewis. Moi, ce que je vais parler, c'est de la physionomie du combat. Le problème, c'est qu'avec Derek Lewis, il a une patate de fort, c'est ce que j'appelle. Tout peut se passer. Il peut... En un coup, il peut te mettre KO. Donc, en fait, ce qui me fait dire que je vais prendre Lewis, c'est qu'en fait, avec lui, tout peut arriver, une cote à 2-7. Pour moi, c'est cadeau, c'est value, c'est... Le combat est assez équilibré sur le papier, quoique Dos Santos est un peu plus faible et qu'il est plutôt sur la pente descendante et qu'on ne l'a pas vu combattre depuis assez longtemps. Voilà. Le match, c'est du 50-50, mais une cote à 2-70, je la prends, elle est carrément value parce qu'avec Derek Lewis, il peut taper un KO à n'importe qui et n'importe quand. si j'étais assez court et que c'est bien. Merci beaucoup Damien, on termine cette émission. Merci Ben, merci Damien. L'émission, vous la retrouverez en podcast, comme d'habitude sur iTunes mais aussi sous YouTube. Très bien, on fait la pub pour les deux. Bien sûr, bien sûr. Et on ne vous le dira jamais assez. Le petit pouce bleu qui fait du bien, le commentaire et la petite question aussi, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et très bon week-end de Paris à tous. Au revoir tout le monde. Oui, salut. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada